je sais qu'il ya la coupe d'europe mais c'est qui nous intéresse aujourd'hui c'est la guinée voilà et comme nous avons tous été surpris hier de la descente musclée des milices de mamadou de mouya parce qu'il ya une milice qui a été créée au sein de la jeune amérie une milice aussi créé au sein des forces spéciales qui font le sale boulot de mamadou de mouya vous avez vu sur ma page j'ai annoncé que phonique mangue a été conduit à la jeune amérie au recommandement après les escadrons de la mort c'est comme ça il faut l'appeler il faut les appeler les escadrons de la mort de mamadou de mouya ceux qui sont sur l'île de kassa de fatoba ils sont venus chercher phonique mangue parce que leur mission c'est de traumatiser les gens leur mission c'est de torturer donc selon les responsables du fndc phonique mangue n'est plus du côté de la jeune amérie ils l'ont conduit sur l'île où mamadou recrute des drogués je vous dis c'est le premier groupement des forces spéciales qui ont été choisis au sein des camps militaires mais les nouveaux forces spéciales c'est des c'est des alcooliques c'est des drogués c'est des délinquants qu'on recrute des gens qui n'ont aucune notion de la république prêt à tuer pour de l'argent donc nous apprenons que phonique mangue est sur les îles aujourd'hui pourtant il a un avocat attendez je crois vous avez écouté son avocat je vais vous faire écouter encore c'est à dire ce pays quand je vous dis levons nous donnons nous les mains pour chasser ces bandits je vais connecter au bluetooth mettez le coeur faut pas vous savez ils ont peur aujourd'hui les médias ne fonctionne pas c'est nous voilà voilà je vais augmenter le volet qui ne vivent pas caché qui agissent à visage découvert une simple convocation dans un cadre légal sous vie pour les faire venir devant les autorités compétentes au lieu qu'on vienne comme ça boucler le quartier se saisir d'eux et les envoyer dans des destinations inconnues et vous verrez au finish lorsque nous serons devant la juridiction ils seront purement et simplement libérés c'est pas ce n'est ni la première fois ni la deuxième fois ni la troisième fois comme ce phonique est toujours arrêté interpellé dans des conditions régulières au jour d'aujourd'hui selon les informations d'art que nous avons reçu il a été également traîné par terre hier voilà donc nous créons même pour son état de santé dans la soirée du mardi 9 juillet 2024 jusqu'aux environs de entre 21h 22 heures effectivement nos clients monsieur ou marc sila alias phonique mangue ibrahima monsieur billou mamadou billou bas ont effectivement été violemment interpellé selon les sources d'information que nous disposons par la gendarmerie appuyé par d'autres forces et pour une destination inconnue au moment où je vous parle ce matin nous avons mené toutes les démarches nous nous sommes renseignés auprès des services de sécurité notamment les services d'enquête la direction centrale des investigations judiciaires la gendarmerie également la direction nationale de la police judiciaire nous n'avons aucune trace et nous avons reçu des réponses négatives comme quoi ils ne sont pas retenus en ces lieux donc nous commençons à être très inquiets parce que nous irons totalement les motifs de leur interpellation nous irons totalement bon famille à quand on dit dieu est grand famille qu'à la sauve phonique mangue moi déjà j'ai déjà reçu les informations vous savez le général 5 étoiles tout ce qui se discute au sein du cnr d je suis informé à la minute leur plan d'éliminer phonique mangue j'ai alerté les guinéens leur plan de éliminer phonique mangue j'ai été l'un des premiers ici à informer les guinéens j'ai dit si il est le prochain après la mort de saliba je vous ai informé sur ça mais ce soir nous allons rappeler ces voyous là c'est pourquoi depuis un moment j'ai cessé de les appeler cnr dg les appels des voyous savez c'est pas une insulte mais c'est ce qu'ils sont ces voyous là ils ne respectent pas la loi ils traumatisent les gens c'est la définition du mot voyous c'est dehors la loi c'est des gens qui terrorisent les gens la population vous savez le 5 septembre phonique mangue était en prison il a été libéré ce jour là elle a bandit les voyous quand ils ont fait le coup d'état au présent de facon et ils se sont servis de ces gens là pour légitimer leur coup d'état pourtant vous avez vu damaro je vous avais dit depuis le premier jour j'ai dit vous faites une grosse erreur j'avais dit je dis vous allez vous mordre les doigts je dis c'était des bandits c'est des vendeurs de drogue c'était des gens qui allaient tomber mais ils ont profité de la position de fndc du de l'ufdg anad de l'opposition en général pourquoi aujourd'hui les gens disent ansou tu avais raison damaro tu avais raison c'est ce que les guinéens doivent comprendre le coup d'état c'était pas pour le troisième mandat je vous ai dit ça n'avait rien à voir avec le troisième mandat mamadie a tué les jeunes forestiers au cas alfaïa ici pourtant j'ai rappelé c'est pourquoi quand mes parents de la forêt l'a été engagée mes parents de la forêt était engagée dans l'affaire de mamadie je les disais je dis vous vous trompez mais aujourd'hui la vérité est devant tout le monde walloy même si le président c'est l'outil était à la tête de la guinée il a l'air de le renverser même si le président alpha condé n'avait pas accepté un troisième mandat docteur casson était là ils allaient le faire c'est un groupe de voyous c'est un groupe de bandits c'est un groupe de gangsters je vous ai dans ma vidéo précédente je vous ai rappelé un peu le parcours de ces voyous là quand est ce qu'ils ont commencé à faire le mal dans ma vidéo précédente je vous ai dit même elle a celui d'aller devait être éliminée n'était le présent alpha connaît la pression c'est pourquoi le domicile de l'acéle d'aller était tout en barricadé s'il sortait la manière dont le journaliste koula a été tué au siège de l'ufdg et c'est comme ça que l'acéle d'aller allait être éliminé par ces gens pour salir le pouvoir du présent alpha condé il faut que les guinéens comprennent cela ils ont déjà envoyé fournique mangue ils vont l'empoisonner ils vont l'empoisonner vous allez entendre demain demain il est malade il est mort d'une mort naturelle tant que nous sommes assis ces gens là vont tuer les tous les dignes fils tous les bons guinéens devant nous nous n'aurons que nos yeux pour pleurer si nous ne nous lèvons pas même il y a des gens qui n'ont pas aimé c'est à dire ils n'ont pas soutenu sadiba mais ils ont pleuré la manière dont sadiba est mort en tant qu'être humain beaucoup de guinéens beaucoup de guinéens de tous les bords de yomou jusqu'à kassa même ici aux états unis les gens ont pleuré la mort de sa libre du général sadiba pour fourniquer mangue on vous a dit les voyous ne laissent pas comme le 5 septembre ils étaient en train de de bavarder de raconter des salades oh la justice sera la boursole à la guinéke jusqu'à présent il ya d'autres qui n'ont pas compris jusqu'à présent il ya d'autres qui n'ont pas encore compris que ces gens là c'est des bandits ça dit le mot bandit mais mes petits c'est des brigands c'est des gangsters mounyeti mérifé les mathias leno là l'histoire de mathias leno on l'a dit mouya est pire que mathias leno je vous jure que d'oumouya est pire que mathias leno d'oumouya nara groupe et d'angry le groupe de bandit à l'époque autant de faits j'en ai lancé raconté dont on appelait les mathias leno je vous jure que mamadit d'oumouya dépasse mathias leno bandit beli beli nana mamadit d'oumouya gangster nana mamadit accolo les mathias leno eux ils ne vendaient pas même la drogue c'était pour aller tomber sur les gens mais mamadit de la manière dont vous voyez dans les films dans les films les bandits quand ils vont pour attaquer ah ouais c'est ce qu'ils ont fait le 5 septembre au présent alpha condé les guinéens n'ont pas compris c'est le bon moment les antennes de fndc tous les guinéens qui veulent qu'il y ait la démocratie dans ce pays qui veulent qu'il y ait le changement nous devons commencer les manifestations ici aux états unis nous devons taper devant toutes les portes j'ai échangé avec des gens ils ont dit l'idée parce qu'aujourd'hui mamadit c'est ça sa politique c'est pas pour rien il a tué sadiba il a fait ça pour effrayer mais il n'a rien compris on a vu au sénégal comme ça s'est passé nous devons chaque nuit rendre la vie difficile à ces bandits chaque nuit partout nous devons rendre la vie difficile à ces gens-là on le fait une fois deux fois pendant des semaines les voyous parce que dans d'un win a naguera quoi ferait aider à gary pour qu'ils comprennent que non ils ne sont pas sur le pays là ne les appartient pas c'est quand les gens vont sortir tout de suite les manifestations la nuit les voyous vont comprendre que c'est pas possible c'est le 30e décembre mais je vous ai dit tant qu'on n'anticipe pas ils vont dépasser le 30e mais si nous anticipons dès maintenant nous partons à l'offensif les voyous vont reculer mais ira ennemi ya luna yaf la a dé 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 mouna et mmef et fa fécu qui otama kolo plan yona et ira otama kolo mais quand vous partez contre eux etana et magbile ma quand vous partez les attaquer etana et magbile ma etana position ma sarama mais etanou de roi etana position ma sarama il faut que les guinéens comprennent cela c'est pas les imams les faux imams les imams politiciens qui vont changer la donne je vous ai parlé de la guiné que c'est nos conditions de vie en général que ces voyous sont tentés de détruire tout je vais vous faire écouter l'autre après l'incendie du principal dépôt d'hydrocarbures de calum la reconstruction par l'état des maisons emportés par les flammes de l'incendie peine à débuter comment vivent alors ces sinistrés en ces mois de saison pluvieuse diago gazis badé était ce matin à leur chevet suivez son reportage cela fait 200 jours depuis que l'incendie s'est déclaré au principal dépôt d'hydrocarbures de calum ce matin avec sa mère mamoudou sifoquet touré fait le point sur l'avancée des travaux de reconstruction de leur maison financier à leurs propres frais pourtant des tôles et autres matériels de construction ont été offert par des donateurs quand ils sont que vous voyez dans toutes les constructions de le corps et d'étaler tout ce qui a été mobilisé notamment des failles de taux mais souvent les voies les fonds d'argent nous n'avons rien les conséquences sont alors palpables durant cette période de forte puis biométrie comme c'est le cas c'est 5 juillet 2024 mamoudou sifoquet touré nous conduit dans des maisons dont les sinistrés ont quitté les liées faute de vous vous avez vu le porte-parole des sinistrés de calum nanara n'amréné tout fouillant indé qu'on n'ont eux ils sont de basse-côte tant d'amoraux moulamanga voyant à l'omégué nous finit fouillant tira même iara géré soffé amato correnti il ya eu l'explosion du dépôt des milliards il ya eu des dons c'est pas à l'état qu'ils ont donné mais aux sinistrés les artistes sont sortis ils ont ils ont fait des appels et sois on a vu tous nos artistes on peut les féliciter pour ça il ya eu des sacs de riz il ya eu des dons un cash liquide des entreprises en guinée ont donné des milliards mais vous voyez le porte parole de sinistrés lui-même un enseignant vous l'avez vu une fois il a été trémbalé dans son école qui se débrouille aujourd'hui pour pour reconstruire parce que j'ai dit aux gens de correnti on nous qu'il mène et c'est fini les voyous là c'est dehors la loi mais une fois que vous êtes unis soudés et mou non m'a cessé la calum kanan n'aura qu'on a créé falloir calumne a falloir courantie mène j'ai fouillant et mou non m'a autant à minide au roi et mou fissa obé s'il faut qu'elle a de mouy amour a rangé s'il faut beto amour a rangé s'il faut betina mais on ou y était loup d'yeyir moral ou alama assoré qui il n'a fanira ba alaï malima il fait fera ba alaï malima nanan 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 mais vous allez vous asseoir des voyous comme ça de bon à rien transition et n'a pas autant à min je vous ai dit dans leur plan c'est de dixine en calum mène donc si vous voulez vous asseoir aura d'or quand on dit manifestation vous vous asseyez ah non on est ok n'est un manifestement ou de romaine c'est l'affaire de tous les guinéens voilà toi le modi la coba cari koundou nola 1 moi je n'ai pas de boulot ta maman là c'est moi qui nourris ta maman ou bien ta famille là toi c'est coba cari koundou nola parce que des moudilles comme ça c'est vous qui avez vendu votre arme au diable moudi avant le coup d'état les guinéens il y avait le courant ou pas des moudilles comme ça quand je vais finir tout ce que je vais t'afficher des moudilles comme ça le sac de riz c'était à combien des moudilles l'insécurité aujourd'hui dans le pays les gens qu'on a dit qu'ils sont venus libérés où sont où où sont ces gens là aujourd'hui où est la cellule à l'est moudille là combien de jeunes des lacs sont tombés des moudilles comme vous parce que des gens qui ont vendu leur âme au diable vous ne pensez qu'à vous vous pensez que moi d'amaro aujourd'hui je peux faire chaque jour je sors je fais mon oubeur je n'ai même pas besoin de parler de la guiné personne ne me donne cinq francs je ne viens jamais ici si moi même je ne donne pas à d'autres d'un seul c'est ce que je fais les guinéens qui m'appellent eux ils savent j'ai pas besoin de venir étaler ça ici quand tu fais du bien tu ne tu ne dévoiles pas mais toi le moudille vous qui n'avez rien compris moudi dit nous il ya eu quel changement depuis l'arrivée des voyous au pouvoir toi le moudit de bakari kunduno là parce que tu profites de ce système pourri de narcos de gangster des maudits comme vous dites nous qu'est ce qui a changé en guiné parce que j'ai pas vu de maudit comme vous dites nous tu veux je te fais je vais te faire monter ici des idiots comme ça vous ne voyez pas la guiné aujourd'hui combien de fois notre pays a réculé l'insécurité dans le pays quinze mille enseignants contractuels 10 mois sans salaire maudit ko bakari kunduno il ya plus maudit que toi maintenant il faut dire un mot que ce que les gens là ont changé maudit là tu sais écrit pour insulter il faut écrit un mot c'est qu'ils ont apporté comme le changement des idiots comme ça famille laissez moi parce qu'il ya de ces brebis galeux c'est comme ça il faut les mater il faut laisser ces brebis galeux là quand ils viennent ici je n'ai pas me calmer vous ne voyez pas la situation du pays qui peut être fier au 21e siècle qui a étudié même si c'est la sixième année peut être fier de dire qu'un vous rien comme on m'a dit de mouillard des vous rien comme les djibas de bala samoura c'est eux qui dirigent ce pays là ce n'est pas une honte au 21e siècle que c'est des toccards des vauriers qui nous dirige et c'est des maudits co bakari bakari kuala qui vient ici parce qu'on va vous laisser des idiots comme ça là si vous soutenez de mouillard dites nous depuis le bandit est venu qu'est-ce qu'il a apporté comme changement idiot que vous êtes l'armée aujourd'hui ils ont tout détruit bandit jo que vous êtes j'avais pas honte si tu sais écrit pour insulter il faut nous dire ce que le bandit a fait on n'a pas dit que non ils sont venus ils ont libéré le peuple de guinée le 5 septembre et c'est pas le fond qu'on va prendre notamment notamment qu'on va arrêter ce n'est pas baouri qui est là toi maudit là on va vous rappeler voilà c'est votre premier ministre c'est pas lui qui est là baouri qui disait l'arrestation arbitraire de fonikemang et du fndc par les autorités guinéennes est une provocation de plus pour intimider et tenter d'étouffer la force de contestation et d'opposition à la dérive autocratique et répressive en cours ces peines perdues la liberté vaincra toujours avoir ces peines perdues pour les voyous du cnrd aussi c'est eux qui sont venus ici qui ont tué des guinéens ça dit quand je m'assoie je pense à tout ça vous dites que vous êtes des musulmans vous lisez le courant vous dites que vous êtes des chrétiens vous lisez la bible on tue des guinéens pourquoi on doit s'assoir pour regarder ces voyous moudi là il faut écrire encore moi je vais même pas te bloquer moi quand je parle du présent il faut qu'on sait qu'il a fait c'est ce que je parle non mais comment comment on va s'assoir et regarder des idiots comme ça en train de tout gâter en tout cas nous nous allons alerter tous les guinéens d'abord après la communauté internationale attendez le moudi là d'abord je vais le moudi la co oui boobabari voilà vous avez tout dit sur le présent facon est parce que vous allez me pousser je vais parler tout de suite pousser moi parce que vous le moudi là parce que c'est ça votre problème vous avez dit non c'est le présent facon est qui était le problème mamadie est venu mamadie est venu non je crois qu'il faut applaudir maintenant moudi là parce que je vous ai dit vous ne respectez pas je vais pas vous respecter vous voulez qu'on travaille ensemble pour faire partie ces voyous là c'est ce qu'on va faire c'est l'heure de la vérité qui est là là c'est l'heure de la vérité vous voyez quand ils sont venus les voyous ils ont fermé la frontière c'était eux tout ça c'était pour faire mal révolter la population je vous ai parlé elle la seule d'aller devait être éliminée depuis longtemps mais c'est leur plan machiavélique qui devait mettre autant du présent facon est ils sont en train de le faire éliminer les militaires je vous ai dit depuis le départ le coup d'état ça n'a pas été fait ça n'a rien à voir avec le présent facon est ça n'a rien à voir on vous a utilisé la vérité est là aujourd'hui ils n'ont pas dit qu'ils sont venus libérer les gens qui est libre en guinée aujourd'hui qui est libre en guinée aujourd'hui ce n'est pas une prison c'était pas mieux le temps du présent facon est quand on arrêtait quelqu'un vous saviez où se trouvaient les gens au moins vous saviez où se trouvaient là ça doit moudi attendait un autre moudi c'est que je vais je vais même bannir encore voilà on ferait ma mère de club si tu veux que tant il dit ma banane moi je te montre ça c'est ma banane ça c'est ma banane voilà tu vois le clim encore aux états unis s'il n'y a pas de voiture sans clim voilà tu veux le tus et à lotus tu veux clim on met moi je suis un garçon je suis un bon je suis en bonne santé en plus voilà ici aux états unis y'a pas voiture sans clim c'est voiture 2022 donc vous les moudiles vous ne pouvez rien contre le général 5 étoiles rien du tout parce que ce qui vous fait mal c'est ça quand on vient dénoncer laver les voyous du cnr d c'est ce qui vous fait mal aux voitures aux états unis tu vas trouver voiture voiture où il n'y a pas de clim tu as vu ça aux états unis ici voilà mon vrai toi qui dit que tu préfères d'une bouillard oui tu préfères vraiment d'une bouillard ça dit quand quand quelqu'un est rempli de haine c'est ce qu'on dit je préfère tu préfères tu n'as même pas de courant aujourd'hui c'est toi qui dit tu préfères les guinéens souffre aujourd'hui tu préfères qui c'est qui ton leader qui était opposé au présent c'est ça c'est ça le mal ça va vous ronger parce que vous n'aimez pas la vérité ça va vous ronger et moi d'amaro vous me connaissez très bien vous me connaissez très bien je n'espère respect ça se mérite le respect ça se mérite une bourrera non du colo iphone mais coloman mais quand vous passez tous vos temps hen hen otamou c'est ce qu'on faut hen on en a tout colo hen vous êtes rempli de hen attendez le bon voici voici un moudi il pensait que d'amaro voici ce moudi de bakarila attendait d'un moment on va le bloquer parce que c'est comme ça les moudis ont dit ici au damaro son combat il le fait pour son père d'amaro c'est mon oncle mais les idiots ils ne connaissent rien du tout moi les guinéens je n'ai même pas besoin de m'expliquer devant un guiné les guinéens peuvent me juger qui est d'amaro parce que vous n'aimez pas la vérité le cnr dc un groupe de voyous de bandits de gangsters c'est ça la vérité ils ont menti le 5 septembre qu'ils ont fait le coup d'état qu'on pour 3e mandat où nous en sommes aujourd'hui c'est passé voyous là aujourd'hui qu'ils veulent rester pour les bons où est le respect et à des principes démocratiques les voyous sont venus quand ils ont libéré les guinéens qui est libre en guiné aujourd'hui combien de militaires en prison le général s'adiba tuer parlait bande de moudi la parler maman dit a changé quoi le bandit est venu le sac de riz était à 230 mille nous sommes à près de 400 mille aujourd'hui il a créé l'emploi pour qui 19 1200 personnes tous les recrutements que vous entendez là ils ont recruté qui je vous ai dit on est face à des vouriens à des voyous à des bons à rien parler encore si vous êtes si maman dit a fait un changement sortez vous allez parler donc la famille moi je vais vous laisser le combat continue et les guinéens sont déjà avertis ils ont envoyé phonique mangue à kassa pour aller le torturer parce que j'ai moussé c'est bandyna nagira souillant et nagira ils n'ont pas droit au respect j'ai mou ya gima ya guitare nana ou les faléna nagira et la gineke fera co démocratie bandier ou à la démocratie personne les a empêchés personne ne les a empêchés tout ça là et mou ya gima sinon si c'est des gens qui avaient honte ou alors elle a salu d'aller il n'allait pas casser la maison d'elle la salue d'aller et la salu d'aller n'allait pas être hors de la guinée aujourd'hui phonique mangue n'allait pas être emballé année le c'est-à-dire même giflé des femmes chez lui là bas on n'a qu'on y a guiné qui est fait et présent pas qu'on débat n'a qu'une foule en thème n'amgi fufa fouille cambré mba mounyeti que moi je vais appeler ces gens la dirigeant ou alors je les appelle des voyous n'a pas nous connaît vous avez envoyé les gens aux états unis contre moi non moi je suis prêt à tout moment mais yon n'oufa n'oukou ni soit il y aurait ou bien n'a sorti et toulis ou idoulis wallah il moufa mangoy son obi parce que je vous ai dit actuellement je suis prêt à tout moment on s'arrête finca de sarin toulis sept mois nous brouillis mais policiers mira mme remira wallah n'a sorti manière vous n'avez pas dit que vous êtes fou moi je suis plus fou que vous vous dites que vous êtes fou non vous avez envoyé des voyous ici aux états unis et là c'est la fincaire saradé dites les d'aller acheter les armes ils n'ont qu'à venir me chercher les voyous qui ne veulent pas travailler là ceux dont vous envoyez de l'argent qu'on est venu faire du mal au général wallah c'est pas moi de la manière dont vous êtes préparé moi je suis préparé dix mille fois que vous regardez moi des voyous comme ça là on va s'asseoir les des bonnariens vont détruire le pays marafon la oubère 500 balles n'a 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 n'ira béni naragnon policier est en marafon 500 balles préparez-vous vous n'avez pas dit que vous êtes des fous venez moi je suis plus fou que vous vous n'avez pas dit non et vous allez appeler les caramoukos est rentré sa sortie vous avez appelé fatigué non vous avez tout fait que non vous avez des secrets vous avez tout fait compte moi jusqu'à présent vous êtes étonné vous avez tout fait al brako beke al brako beke al brabare soube doke damaro benito mais ça tient pas c'est dieu allah soubana watala c'est dieu qui nous protège c'est pas vous vous ne pouvez rien c'est le jour qu'on va trahir le peuple que vous pourrez nous atteindre mais tant que nous sommes sur la voie de la vérité sur le bon chemin vous ne pouvez rien du tout rien contre nous de moi des fouillantés comme ça là on vous attend moi je vous ai dit moi même je suis pressé à parce que je peux pas acheter je peux pas acheter mon arbre je n'ai pas utilisé j'ai fait entraînement je suis fatigué mais je vais être je vais utiliser sur quelqu'un mafra dakwina naura confort spécial fin car comme les autres les autres guinéens n'ont pas les armes nanara on a hâte d'achouillard à baffer kassari fincar n'a soré bourré ira depuis longtemps l'affaire là est finie vous n'avez pas dit que vous avez des fous ils n'ont qu'à venir que moi ils vont m'attraper ils vont m'ébastonner mais qu'il y en a maçon tanna nous n'a boule à ima wallah tu vas pas tu vas pas le refaire deux fois c'est pourquoi je vous ai prévenu n'a massé ouver mais un tantôt mab la gne kassé n'a de mrette et tantôt m'a fanira mais et rassou ça et rassou ça là je marche pas avec quelqu'un de marina fala birim bébé états unis j'ai des amis au mbou les thomas ça va ça va mais moi je ne marche avec personne donc au chaos la ou yéterra ou rafa donc la famille je suis désolé mais souvent les brebis gale oua l'on n'a de foule jiji 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 brebis gale ma oui etan ko ko ya moussa bangura akolo uta o rafou yante ya ha ya wadam parce que uta koko ya ne re muwam walfe suno bangura ha ha fanyi gbode me bangura yifangasara kanana yifana uta mfou yante sga dogo bar cafe cafe inu café 5000 sera yu horera dormeni oh je m'affarne qui est fouillant 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 coube d'Afrique et coube d'Europe mon nom 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 m'atou리 courontique autant fouillant il faut soutenir vous voyez la langue de vous rien comme ça quand vous allez ouvrir vous allez écrire Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501